Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous Esprit Saint, brûle notre cœur de ton feu d'amour, pour que nous soyons des enfants de Dieu qui recherchent vraiment la perfection, qui veulent aimer, même aimer les ennemis, que ton Esprit puisse consommer les débris, la haine, la vengeance qui est dans notre cœur, et nous disposer à écouter cette parole, afin de pouvoir accomplir ce que nous allons entendre. Au Seigneur, vois ton Esprit et tu seras créé, et tu renouveleras la face de la terre. Bien, et mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans les 4 mars, la parole de Dieu qui nous est proposée, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui êtes aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses aimeriez-vous ? Méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en faut-ils pas autant ? Et si vous saluez, que vous ferez ? Qui faites-vous d'extraordinaire ? Les païs eux-mêmes n'en faut-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits quand votre Père qui est au ciel, votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez parfaits quand votre Père qui est au ciel est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Et ce passage, nous amis, donc, a demeuré dans cette nouveauté. Et notre nouveauté, à nous, c'est rechercher être parfait. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je veux être saint, « Hum, 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 tu es saint. » Comment un chrétien ne cherche pas à ressembler à son Père ? Notre Père est saint. Et puis dire que tu es saint, tu deviens comme un extraterrestre. Tu veux devenir saint, c'est comme si tu es un extraterrestre. Mais ça veut dire normal, dans la boue du chrétien, dire à ses amis, je veux être saint. C'est cela. Et notre sanctité consiste donc à l'amour des ennemis. Voilà. Et cela va nous permettre d'être différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'amour des ennemis et la prière pour ceux qui nous persécutent. C'est-à-dire, comment on arrive à différencier quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît Dieu ? Par l'amour des ennemis. Et par la prière pour ceux qui nous persécutent. En fait, on ne dit pas que, bon, tu vas aimer ton ennemi, tu vas le faire venir dans la maison. C'est une manière de prier pour lui et ne pas avoir dans ton cœur des mauvaises pensées pour cet ennemi-là. Pour celui qui t'a fait du mal. Parce que c'est vrai que ce ne sera pas facile de reprise la vie ensemble. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'amour des ennemis. Par une attitude de destiper dans nos cœurs tout désir d'évangence ou bien tout désir de mal pour cet ennemi-là. Car notre Père, il fait lever son soleil sur le pont. Il ne fait pas les différences. Alors, si tu salues ce nom, ceux qui te saluent. Si tu fais du bien, si tu fais du bien. Quelle est la différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ? Et puis, je vous donne un exemple simple. de la salutation. Ou à l'église même, tu t'assoies, tu viens saluer ton voisin, il te regarde. Ou il me connaît ? Comment tu peux dire, ou il me connaît ? Quelqu'un qui te salue à l'église. Ça, l'église, elle ne se parle de la rue. Ou il me connaît ? Encore, imagine la rue. Tu salutes quelqu'un, ou il me connaît ? Peut-être que je vais me draguer. Non ! Nous sommes des frères et soeurs. Nous devons apprendre à avoir cette facilité de relation pour montrer que nous sommes différents. Et que nous voulons être comme notre Père. C'est-à-dire être parfait. Ne pas saluer seulement ceux qu'on connaît. Parce qu'il y a une joie qui dévoile en nous. Il y a un amour de Dieu qui rend notre cœur. Que nous sommes assoiffés de communiquer cela. Le Seigneur nous appelle à croire que nous pouvons avoir un cœur de Père. À croire que nous pouvons avoir un cœur de mort. Rechercher l'amour sans limite. Comme Dieu nous aime sans limite. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que lorsque tu primes, tu persécutes, tu vas dire, moi, à partir de moi, le mal s'arrête. Je ne laisse pas la haine et la vengeance venir dans mon cœur. Donc, ne laisse pas vaincre par le mal. Tu vivras mieux. Et tu seras vraiment à l'aise. Et face au mal, réponds toujours avec le bien. Cherche à ressembler à ton Père. Ne perds pas le temps avec le mal. Ça fait perdre le temps. Tu as besoin de prospérer spirituellement. Mais quand tu t'as sois, ce qu'on t'a fait toute la nuit, tu n'arrives pas à prospérer. Tu n'arrives pas à élever ton âme. Aujourd'hui, je t'invite donc à faire cette prière. À faire une prière pour ton ennemi. À prier pour lui. À désirer le bien pour lui. Que le Seigneur te bénisse et que le bénisse tous en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.